En fait, la manière dont nous voyons la vie, pour la plupart, nous empêche de voir la réalité de ce que la vie, elle est. Nous sommes dans la logique de comment le monde doit se poursuivre, comment la vie doit être, comment les comportements doivent être. Donc nous avons une diktat de nous-mêmes. Nous avons un chemin à parcourir qui fait que nous nous rassurons avec tout ce que nous connaissons. Nous nous donnons confiance en ce que nous sommes pour pouvoir être rassurés que tout ça, c'est la vie. Nous croyons en des choses qui semblent être la logique de ce que nous avons adopté. Mais en fait, on est en contradiction. Parce que toute la logique de notre société est basée sur un mensonge. Sur tout ce qu'on a appris de la vie d'avant, sur toute la propagande qui a été emmagasinée. Donc la logique de nos vies, elles sont basées là-dessus. Il faut que tu trouves une vie où tu te crées une confiance. La confiance en soi. Que tu ne doutes pas, dit-on. Parce que quand tu commences à douter, ça veut dire que tu n'as plus confiance en tout ce que tu as fait pour devenir ce que tu es. Les rôles que tu joues, tu n'auras pas confiance en toi si tu doutes. Donc il ne faut pas que tu doutes. Il faut que tu suisses la logique d'un monde qui t'a expliqué que c'est comme ça et pas autrement. Donc la logique de notre vie veut que tout le monde reste dans ce carcan. Et qu'on continue à faire ça. Qu'on se rassure que c'est toujours comme ça. Et on te donne tous les moyens pour que tu puisses te rassurer. Pour faire confiance en soi. Avoir cette confiance que nous y arriverons. C'est-à-dire quand tu es brimé. C'est-à-dire on ne te donne pas les moyens. Parce que, en fait, c'est seulement pour les plus forts. Les plus forts qui ont confiance en soi. Mais le plus faible, il est déstabilisé. Parce qu'on lui demande de faire des choses qui sont fausses. Donc il devient maladroit. Il est névrosé. Il n'a pas confiance en lui. Il redouble de classe. Il devient clochard. Il devient voyou. Parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il n'a pas confiance en les principes de notre société. Donc la société fabrique deux sortes d'états d'esprit. Un qui réussit et un autre qui est puni. Et là, on est en train de dire que toute cette activité, si tu ne doutes jamais de ce qui se passe, tu vas continuer à faire exister cela. Et tu ne pourras pas voir qu'au-delà de tout ça, il y a autre chose. Parce que ce sera pour toi une croyance. La vie que tu mènes, toutes tes conclusions, tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, tout ce que tu as établi, tout ce que tu as gagné, c'est devenu pour toi une fierté. Parce que tu es arrivé à être quelqu'un qui est acceptable dans ce monde. Et là, on est en train de dire que toute cette activité, il faut qu'elle cesse. Le fait de vouloir réussir, ce n'est pas une grande vertu. Ça veut dire réussir, ça veut dire que tu dois devenir quelqu'un pour jouer un rôle qui soit convenable. Et dans ces rôles, pour la plupart, tu regardes bien, ces rôles sont joués avec arrogance. Parce qu'on est arrivé. Parce qu'on s'est donné une posture. On s'est donné une allure. On a de la puissance là. On joue le rôle d'un père. Tu commandes à ton fils. Tu lui dictes comment il doit réagir, comment il doit faire. Les rôles que nous avons, c'est pour toujours formater l'autre, pour lui demander d'être comme la norme le prétend. la logique de notre société. Va à l'école, il faut que tu apprends, et puis tu as toutes ces choses-là, et tu seras heureux. Donc, toute cette promesse que l'on se donne, cette confiance que l'on se donne, c'est pour aller vers ce qui est éphémère. Et on n'est jamais satisfait. Et là, on est en train de dire que toute cette activité, c'est un gros mensonge qu'on se donne à soi-même d'atteindre. Est-ce qu'on peut déconstruire tout ça ? Parce que tout ce que tu as construit tient par un fil. Ce n'est pas vrai déjà. Et tu dois toujours faire une sorte que tu es dans l'activité de toujours mettre tout ça en sécurité. De renforcer cette sécurité de l'image de moi qui a réussi. Donc, tu ne sais plus qui tu es. On se donne d'être la logique. Et tout ce monde-là dans notre société, c'est la propagande depuis toujours qui a été faite comme ça. Et nous vivons cette logique. La logique que le monde a adoptée pour pouvoir exister dans ce monde. et tout le monde te demande de faire ça. Parce que si tu ne fais pas ça, alors tu seras puni. Si tu ne fais pas ça, alors tu seras puni. tu ne pourras plus tu ne pourras plus jouir de ce que le monde te propose. Les privilèges, les plaisirs qu'il y a d'être quelqu'un avec toute sa honte de privilèges. Parce que tous ces privilèges, pourquoi on les a ? C'est parce qu'on veut se faire valoir. Et ça devient une arrogance que de pouvoir montrer ce que on est, on est arrivé et on se sent supérieur. On se sent capable. On se sent capable de vivre dans une société qui nous demande d'être mécanisé, de jouer ton rôle, de faire en sorte que tu ne réfléchisses pas, que tu continues toujours à faire pareil. Parce que quand tu doutes de ça, tu es un danger pour la société. Parce que tu vas cesser de faire tout ça. c'est pour ça qu'on a dans notre société, dans le monde, toutes sortes de religions qui te disent qu'il ne faut pas douter. C'est comme ça et comme ça. Il y a l'enfer, le ciel, le purgatoire, tout ça. Ne doute pas. Parce que si tu doutes, tu n'es plus dans la peur. Parce que toutes ces choses qu'on te fait miroiter la promesse que l'on te donne, il faut que tu sois celui qui en vaille la peine. Il faut que tu sois gentil. Il faut que tu ne sois pas égoïste. Mais pour la plupart, on joue le rôle. Tout le monde dit à tout le monde comment tu dois être. tout le monde dit aimez-vous les uns les autres. Mais il n'y a personne qui le fait. Qui c'est qui le fait ? Il le fait seulement par intérêt. Parce que on ne sait pas c'est quoi aimer. On ne sait pas c'est quoi être rien. On ne sait pas c'est quoi vivre sans concept sans but. On ne sait pas. Parce que c'est seulement quand tu n'as pas de but, quand tu n'as pas de personnage, quand tu n'as pas fait des conclusions que tu peux aimer. Parce que aimer ça veut dire être ouvert à tout, accepter tout, sans juger, sans critiquer. C'est ça aimer. Aimer n'a pas d'objet. Il aime tout simplement parce que c'est l'amour. L'amour est inconditionnel. Mais nous ne connaissons pas ce genre d'amour. Nous avons un concept de cet amour que nous voulons mettre en place mais c'est un concept. Et ce concept c'est la voie logique d'une société qui te demande d'aimer. Donc tu aimes ton papa, ta maman, tu lui donnes des cadeaux. parce que tu veux être celui qui fasse plaisir. Et on te dit qu'il faut faire plaisir à l'autre. Aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire faire plaisir à l'autre. Tu ne sais pas c'est quoi aimer. Aimer c'est être gratuit. Ne rien attendre, ne rien demander, ne rien vouloir. Même pas un sourire. tu acceptes les choses comme c'est. Tu n'aimes pas parce que tu aimes tout simplement. Et peu importe qui tu aimes tout simplement. C'est ça aimer. Mais la plupart d'entre nous on ne sait pas comment faire ça. Donc on joue le rôle de celui qui est capable, de celui qui dit comment faire. et tout le monde dit comment faire. Mais personne ne le fait. On dit à nos enfants il faut être gentil. Mais est-ce qu'on ne les a déjà on ne les a pas déjà frappés parce qu'ils n'ont pas obéi, parce qu'ils n'ont pas fait les choses comme on aimerait. Qui c'est qui n'est pas gentil ? C'est l'enfant ou toi ? Parce qu'on veut mettre la règle. On veut que cette société perdure. On ne veut pas être dérangé par ce que la vie propose. Nos enfants sont la vie. Ils sont vivants. Et on les formate. On les trompe. On leur ment. On leur dit des choses qui sont des gros mensonges. et on le fait inconsciemment. Parce qu'on pense que s'ils ne sont pas comme tu aimerais, alors tu auras des problèmes avec eux. Tu ne laisses pas la vie être parce que nous ne connaissons pas c'est quoi être vivant. Nous connaissons seulement c'est quoi vivre dans la répétition, les trintrins, les quotidiens et puis se fermer dans ces carcans. Et c'est ce qu'on offre aussi à nos enfants, nos générations d'après. Tout le monde nous dit ça. Va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison. Et ainsi, la société se perpétue de cette manière. ça veut dire qu'on a obéi à quelque chose qui est rentré dans les mœurs, qui s'est installé comme si c'était normal. C'est cette logique. Et là, on est en train de dire qu'il faut sortir de cette logique si tu veux trouver la paix, la joie, l'amour. Tu veux savoir c'est quoi vivre. Tu veux rentrer dans une autre dimension. Il faut abandonner cette logique. ce n'est pas facile. Ça te demande beaucoup de méditation, beaucoup de réflexion pour pouvoir sortir de ces carcans vertigineux qui t'ont amarré à tes habitudes et tes trintrins. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour sortir de là ? Peut-être que la plupart d'entre nous ne sait pas qu'on est comme ça. Et c'est peut-être ça le problème. On n'a pas accepté qu'on est un mensonge. On n'a pas accepté que l'on se ment à soi-même puisque c'est la logique de notre société. C'est la règle de la race humaine qui dicte comment tu dois te comporter même si ce n'est pas vrai. Donc, tu joues le rôle et le rôle c'est quelque chose de faux. Tu n'es pas vrai. Tu n'es pas toi-même. Tu es ce que le monde attend de toi. Donc, tu joues des rôles. Tu es étudiant. Tu es maman. Tu es papa. Tu es président. Tu es américain. Tu es chinois. Tu es français. Ce sont des rôles que tu joues. Et à travers ces rôles, on se ment à soi-même. Ce n'est pas ce qu'on est. Mais la logique du monde dit que c'est comme ça. Et on te dit qu'il ne faut pas douter. Continue comme ça. Parce que si tu ne fais pas ça, alors la société va s'effondrer. Tout ce qu'on a mis en place va s'effondrer. Tous les petits péchés mignons qu'on a, nos habitudes, ça va s'effondrer. C'est pour ça que très peu de gens abandonnent ça. Parce que tu n'es pas sérieux. Parce que tu crois que c'est en gardant le statu quo que tu peux perdurer dans ta sécurité. Mais cette sécurité, ce n'est pas une sécurité, ça. C'est au contraire. C'est quelque chose qui va te donner plein de problèmes, de souffrance. Et le monde est dans la souffrance. Parce qu'on a une logique qui fait en sorte qu'on souffre. Parce qu'on s'attache aux choses. On veut les faire perdurer dans le temps. alors que cette autre dimension dont je te parle, elle n'a pas de temps. Il n'y a pas le temps. Donc il faut que tu sautes de ce temps. Il faut que tu sautes de cette embrouille dans laquelle tu poursuis quelque chose que tu vas avoir. C'est le fait de poursuivre quelque chose qui est éphémère qui fait que ce temps existe. Ce temps psychologique que tu te crées. Tu te crées un demain qui sera mieux. Mais ça n'existe pas ça, ce demain-là. Tu l'inventes. Donc ça ne peut pas exister. Existe seulement là où tu es. Là, il y a maintenant et après, oui, il y a le temps chronologique. Oui, si tu as un rendez-vous, il faut y aller. Mais ce temps psychologique où tu te donnes un espoir pour que demain sera mieux, ça n'existe pas ça. On l'invente. Ça veut dire qu'il faut que tu cours après un désir. Et tu cours, tu cours, ça prend du temps parce qu'il y a la déception qui vient, la frustration qui vient. Et après, tu te retrouves sans rien. Tu te retrouves insatisfait. Tu es toujours insatisfait. Tu n'es pas comblé. Donc la logique du monde te dit qu'il faut courir. Il faut courir parce que l'illusion te fait courir. L'espoir te fait courir. Donc tu vis dans un monde d'espoir et en fait, c'est devenu pour la plupart d'entre nous quelque chose de logique. Nous avons un monde que nous avons constitué dans une logique que tout le monde doit faire la même chose. Courir pour réussir, pour devenir ce que le monde attend. Et ce que le monde attend, c'est que la société se perpétue de la même manière. Elle existe comme ça depuis des années et des années et des années et des millénaires je dirais. Et nous n'avons rien fait pour que ça cesse. Pour que ça cesse, il faut que tu arrêtes de te raconter des histoires. Il faut que tu doutes. Doutes de ce que tu vis. Tu es dans l'insatisfaction, tu fais toujours les mêmes choses et tu es malheureux et tu continues pareil. Tu as accepté de vivre médiocrement sans même te poser de questions parce qu'on t'a dit il ne faut pas douter. Et là, on est en train de dire doute. Doute de tout. Doute même de ce que je dis là. Réfléchis pour toi-même. Pas parce que quelqu'un t'a dit des choses mais réfléchis par toi-même parce que ce que tu sais quand tu le sais et bien c'est quelque chose qui ne peut pas être volé de toi parce que ce que tu es ne peut pas être quelque chose qui est manipulé. Ce que tu es c'est la vérité et quand tu te laisses être ce que tu es et bien tu es très puissant à ce moment-là. c'est toi qui mets le là pour jouer la vie. Autrement c'est la vie qui joue avec toi parce que tu t'es donné une vie de plaisir d'éphémère et c'est ce que tu veux parce qu'avec ça tu as tous les privilèges pour rester dans ta zone de confort et tu n'as pas besoin de douter tu n'as plus besoin de réfléchir tu vis et tu es transporté par un courant qui te mène à l'insatisfaction à la déchéance à la guerre à la division il n'y a pas de contact il y a la séparation des uns et des autres où personne ne sait ce que c'est l'union parce que l'union c'est quelque chose qui n'a jamais été autrement que ça nous sommes unis de toute façon que tu aimes ou pas tu peux croire que tu es séparé en tant que moi qui te donne l'impression d'avoir un poste une posture une arrogance mais ce que tu es ça n'existe pas tu l'as inventé c'est le fruit de ton désir et ton désir veut faire exister une chose qui n'existe pas donc tu es rien si tu sais ça tu n'as plus de problème toute la logique qu'on te demande d'être s'effondre parce que tu as compris que tout ça c'est du vent c'est quelque chose que tu inventes pour te faire valoir pour que tu puisses exister au sein de ce monde au sein de la conformité qui te demande d'être comme ça pour être récompensé parce que si tu fais des choses qui ne sont pas aux normes alors tu ne seras pas récompensé tu seras puni tu seras le voleur le voyou celui qui n'a pas réussi celui qui est en dehors des clous mais quand tu fais tout ça il y a quelque chose qui pèse sur toi parce que tu es un gros mensonge à ce moment là tu es en train de te mentir tout le temps et tu ne veux pas douter que tu te mens donc la plus belle chose qui puisse t'arriver c'est de découvrir que tu es en train de te mentir c'est la plus belle chose parce qu'à ce moment là tout ton problème est fini parce que quand tu mens et que tu vois le mensonge automatiquement la vérité elle est là et quand tu as vu le mensonge c'est parce que tu as vu la vérité et celui qui voit la vérité il est libéré la liberté c'est de voir ce qui est faux parce que aussitôt la vérité est acceptée la vérité prône la vérité est sacrée et on le sait tous on ne peut que aimer la vérité mais le mensonge il faut que tu puisses le détester pour aimer la vérité qu'on sait qu'est-cease ça va qu'est-cease totalement Sous-titrage ST' 501